Je vais vous expliquer, bien entendu, vous pouvez vous aller voir, les enfants vont venir donner une rose, des fleurs à leur maman. Pas que, ça peut être des super amis, des cousins qui élèvent des enfants et qui représentent la mère, bien entendu. Il y a aussi, vous le savez, des enfants qui n'ont plus de parents. Il y en a ici, que je connais, et c'est la grammaire qui va faire en guise de mère. Et ça, c'est très beau. Donc, les enfants vont se mettre devant la maman. Ils vont donner des fleurs et ils vont se mettre, je suis très ému. C'est vrai que c'est des moments-là qui font que la Thaïlande est vraiment exceptionnelle. Ce monde-là est vraiment exceptionnel. J'espère qu'un jour, la France soit comme ça et d'autres pays, bien entendu, aussi. C'est énorme. Toutes les années, je me dis, je suis habitué. Ça fait 12 ans, Eric, que tu fais ça. 12 ans que tu amènes des personnes voir ces choses-là. Je filme ces choses-là. Je vous commente ces choses-là et j'ai toujours ce pincement. Toujours. C'est trop beau. Donc, les enfants se mettent à genoux, vous voyez, devant les parents, ce que je vous ai expliqué. Ils vont se concerner devant leurs parents et ils vont se mettre au pied des parents. Et les parents vont mettre une main sur la tête de l'enfant. C'est le seul jour, c'est la fête des mères, c'est le seul jour où les enfants demandent pardon. Ils demandent pardon à leurs parents parce que, bien sûr, bien sûr, c'est pas toujours rose dans toute l'année. Pour avoir beaucoup de chandroidés, ils donnent les fleurs. Ils vont se concerner devant les pieds et la mère, elle va toucher la tête. Et on va voir les larmes qui vont couler des grands-mères, des cousines, des mamans aussi. C'est des moments magiques de l'Isan et de la Thaïlande profonde. C'est vraiment, vraiment beau. Non, bien sûr, on pardonne aux enfants quoi qu'il a fait, quoi qu'il a fait. Et on pardonne pendant la fête de la mère, de la mère reine ici, la reine de Thaïlande. Voilà. Donc, il n'y a pas de fête de père ici en Thaïlande parce que la plus importante, c'est la mère ici en Thaïlande. Et oui. Le papa aussi est important, mais la mère en Thaïlande, c'est la mère reine. Elle élève ses enfants. Elle enfante son enfant. Elle donne la vie à son enfant. C'est normal qu'elle soit numéro un. Je veux dire que tu es plus fort et que tu es plus fort et que tu es plus fort et que tu es plus fort. L'autre côté, tu es plus fort et que tu es plus fort. Tu vois la tour d'euro, la tour d'euro, c'est pas mal. Même les hauts qui sont là. Voilà. Alors, pour se concerner devant les parents aussi, il y a des moments. Pas que pendant la fête des mères et l'anniversaire de la reine. À tout moment, on peut se concerner devant les parents pour demander pardon. Ou alors, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu leurs parents et quand ils arrivent, ils font la même chose que vous voyez ici. Voilà. La même chose. Et bien sûr, si, c'est rare, c'est rare, mais bon, il y a des enfants. Voilà, c'est pour ça que je suis ici. Devant, regardez. J'allais dire, mais ce n'est pas la fête des mères. Il y a un monsieur. Et bien oui. Ce monsieur-là a perdu sa femme. Et c'est lui qui va représenter, bien entendu. Regardez. Quand on connaît ces histoires, quand on connaît ces belles choses, on peut être peu émerveillé. Regardez, c'est maman, c'est grand-mère, c'est cousine. Ses amis. Et oui, ses amis aussi. Vous avez levé les enfants du voisin. Vous expliquerez tout ça sur un live adapté à tout ça. À toutes ces questions que vous allez me poser aussi. Donc on donne à la fleur et on va se pouvoir cerner. Voilà. On lave. On lave. On lave les pichés. On lave. Les pichés. On lave les pichés. De l'un faam. Regardez ce peuple. C'est géant ! Heureux, enlacé, on voit l'amour, eh oui, on voit l'amour, le vrai, le vrai amour, on le voit ici dans ces choses-là, je dois dire, quand je fais pas mal d'excursions, j'en fais beaucoup, je dois dire, et c'est vrai que j'essaye de vous montrer l'amour qu'ils aiment aussi bien les grands-parents, les parents, les amis. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, pipi, même bleu, là, voilà. C'est très important aussi pour les mers, bien entendu, c'est très, très important. Alors, le au-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou. Voilà, le au-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou. C'est parti. C'est bon, c'est bon. Voilà, mes amis, je vous ai assez montré de choses. J'espère que ça vous a plu. Je vous poserai des questions pour voir si ça vous a plu déjà. Les larmes, les larmes, les larmes. Voilà. Les larmes des mamans, contentes de voir nos enfants. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les enfants grandissent très, très, très vite. Partagez ces moments, partagez ces vidéos, partagez sur notre mur. Montrez aux gens que finalement, c'est très, très simple, l'amour. Et je regrette une chose, et ça va être mes dernières paroles de ce live. J'aime la France, bien sûr, je suis né en France. Mais ce que je vois ici, ce que je vois toutes les années ici, ce que vous avez vu, je ne crois pas le faire en France. C'est bien beau, les carmès, c'est bien beau. Mais ce que vous voyez là, regardez. C'est le dernier groupe. Voilà, on donne les fleurs, évidemment, à la maman, grand-parent. Vous voyez qu'il y a les grand-mères qui sont ici. Il y a même une tante qui est ici, qui élève sa nièce, qui est juste là. Et dans tous les petits villages, dans toute la Thaïlande, c'est la même chose, mes amis. Ce n'est pas que chez moi. Voilà, s'il y a beaucoup de Français qui voyaient cette vidéo-là, parce que je vais la mettre sur YouTube, j'espère qu'un jour, vous réveilleriez et que le réveil de l'amour enfin arrivera en France. Peut-être autrement, mais c'est tellement beau. Devant tout le monde, parce que c'est ça le truc, c'est que pendant ces cas-là, il y a tout le monde qui est là, et qui regarde, qui admire, vous comprenez. Allez, je vous fais de beaux bisous, à très bientôt, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal d'émotions, et il y a pas mal de, on va dire de, je préfère rien dire, parce que sinon, je vais dire des choses extraordinaires. J'allais dire, il y a quand même beaucoup de messages ici, et ces messages-là, justement, sont beaux, sont très, 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 très beaux. On ne s'en lasse pas, bien sûr, on ne s'en lasse pas. Je suis sûr que vous avez eu oublié ce Monster et ça fait les choses, et qui ont pu faire des choses, qu'ils n'ont pas bien les gens n'ont pas, ils n'ont pas bien pour faire des choses. Merci. 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 Merci signora, merci à toi. Merci à tous et à toutes, je vous laisse, je vous fais un gros bisou sur d'autres lives, sur d'autres endroits et soyez heureux, heureuse et la santé. Sur ce, bye bye les amis.